Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms avec Kong-Rong. On se retrouve donc en ce début de semaine pour continuer notre petite aventure. Alors, on en était rendu qu'on venait juste de capturer la cité de Dong, ce qui nous ouvrait pas mal de perspectives parce qu'on a maintenant une ouverture sur tous ces gens-là. Et ces gens-là, ils ont potentiellement des trucs intéressants pour nous, très clairement. Donc ici, on a l'Empire des Hanes qui est là. Ce personnage-là, du coup, qui pourrait éventuellement être intéressant d'attaquer. Il va nous falloir des nouvelles possibilités d'expansion. Il y a aussi la possibilité d'attaquer lui, mais pour l'instant, on est un peu trop faible. Surtout qu'il est en coalition. Donc nous, on va essayer plutôt de renforcer un petit peu nos acquis, n'est-ce pas ? Et pour ça, on va faire un peu de diplomatie. Parce que ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Donc ici, on a toujours l'Empire des Hanes qui est ici, qu'il va falloir qu'on aille terminer. On peut faire une coalition avec Liu Bei. J'ai regardé un petit peu la diplomatie, donc je pense qu'on va le faire. Est-ce qu'on peut négocier ? C'est à 0-0, donc oui, on peut rien faire de plus. On va faire une petite coalition avec lui, qui est pour l'instant un chouïa plus fort que nous. Et surtout, ça évitera qu'il aille éventuellement devenir pote avec d'autres personnes qui nous seraient un peu moins favorables. Donc ensuite, on a le gars qu'on pourrait éventuellement taper ici. C'est Liu Bei. Très bien. Ok, on est devenu ami avec machin. Très bien. Donc Liu Bei, on pourrait éventuellement lui déclarer la guerre. Alors, si on lui déclarait la guerre, comment ça se passerait ? Il est en guerre avec plein d'autres gens. Il n'a aucun allié. Donc, a priori, pas de soucis particuliers pour l'instant. Par contre, on pourrait aussi faire un accord commercial avec lui. Mais du coup, non. Par contre, on peut faire un accord commercial avec ce monsieur à côté de Liu Bei. On va le faire. Donc, on va négocier l'accord, voir un peu ce qu'on pourrait faire. A priori, tout le reste du monde s'en fout. Ce qui est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut éventuellement négocier un peu plus ? On va changer de territoire, je ne pense pas. Un petit paiement, peut-être ? Ouais, un petit paiement, histoire de... Parce que pourquoi pas, il n'y a pas de petit profit. Monopole commercial, ça va nous donner un petit peu... C'est un monopole ou un accord que j'ai fait ? Merde, je ne sais plus. Je me suis planté, je ne me suis pas planté. Machin. Ah, mais non, mais... On a un accord commercial, c'est un accord que j'ai fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très très grave. Est-ce que je peux le transformer en monopole ? Alors, donc, lui, non, on a dit qu'on ne faisait rien avec lui. Pas de problème. Ça va nous renforcer un petit peu, donc on s'étend par là. Donc, lui, il a déjà tous ses partenaires commerciaux, en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire d'accord avec lui. Il est en guerre contre des gens qui, à mon avis, ne vont pas résister hyper longtemps. Nous, de notre côté, on n'est plus qu'en guerre contre Dongmin et donc ses vassaux qui, mine de rien, commencent à représenter plus grand-chose. Il y a ce monsieur là, Yonshu, qui est sur le chemin. Ok, mais on sait qu'il est là, mais on ne le connaît pas, apparemment. Puisqu'il n'apparaît pas dans la liste, très bien. Donc, on sait qu'il est là, mais on ne sait pas trop qui c'est. Par contre, ici, on a Yontine, qui sera éventuellement notre futur ennemi. Et tiens, il n'a pas de coalition, il n'a rien. Si on l'attaque... Si on l'attaque, il n'y a que lui. Ok, pourquoi pas. Bon, il est marqué comme encore supérieur, donc on va plutôt s'orienter vers Liudai, je pense. Pour l'instant. On va juste attendre un petit tour, histoire que notre armée principale, ici, se remette. Parce que l'un dans l'autre, elle n'est pas non plus ultra, ultra en forme. Il va falloir un petit peu de temps pour qu'elle récupère. Ici, on défend toujours un petit peu, au cas où lui décide de tomber dessus. Ce qui arrivera probablement à un moment ou à un autre. J'aimerais bien avoir un noble supplémentaire. Parce qu'on ne peut pas mettre d'affectation et c'est un peu dommage. Ici, on va probablement investir dans cette cité. On va aller voir un peu qui on a de disponible. Alors, une avant-garde, bête féroce. Ça ne me paraît pas trop être le thème de la partie. Ici, un bandit. Un champion fermier. Ça pourrait être éventuellement pas mal. Déverrouille l'affectation, développement agricole. Alors, est-ce qu'on a de l'agricole dans ce coin ? Oui, on va carrément être sur de l'agricole dans le coin. On avait converti ce truc-là et on était en train de démolir ce machin-là. On pourra même payer pour qu'il soit immédiatement rasé. Mais bon, ça ne me paraît pas être trop dans le thème. C'est pas ça, c'est ça. Voilà, donc pourquoi pas un petit fermier, là ? Lui, il est dévoué et pieux. Plus de ruse, d'expertise, s'oppose à la cruauté. Ok. Lui, c'est un collecteur d'impôts. C'est pas mal aussi, ça. Qu'est-ce qu'il fait d'autre de beau dans sa vie ? Bienveillant, il est avare, il est insaisissable. Alors, avare, ça pique un peu. Et bienveillant aussi, donc plutôt non. Et lui, c'est un guérillero. Ouais. Déverrouille l'affectation, organiser la guérilla. Alors, je ne suis pas bien sûr que ce soit utile dans notre contexte. Non, lui, il me plaît bien, lui. On va recruter ce monsieur, voilà. Et on va immédiatement l'affecter là. Alors, pour l'instant, il n'est pas content, parce que forcément, il n'a rien à faire. Donc du coup, il peut augmenter la production de nourriture. Ce qui est pas mal, vu qu'on est à zéro. Il peut aussi faire de l'éducation, donc ça c'est cool. Ou du développement agricole. Tant de construction, agriculture, nourriture et non d'agricole, plus 100%. On va faire ça, développement agricole. Hop là, c'est parti. Comme ça, on va pouvoir développer ce coin pour avoir un peu plus de bouffe. Donc, production de nourriture, pour l'instant, on n'en produit pas ici. Ce qui est donc pas forcément ouf, mais c'est pas très grave. On a dépensé nos sous, on peut quand même construire à droite à gauche. On peut améliorer ça. Alors, accorde un bonus d'expérience aux nouvelles recrues. Rente départ pour toutes les recrues. Et là, on a des déploiements saisonniers des régiments. Je sais pas du tout ce que c'est que ce truc. Donc, à chaque tour, vous pouvez déployer un certain nombre de personnages pour votre campagne. Ce nombre peut être augmenté, il y a des réformes en montant en garde. D'accord, ok. Donc, si on veut déployer plus de monde en cas de besoin, on pourrait. Pourquoi pas. Ici, on a une affectation qui diminue nos coûts de construction. Donc, c'est le moment aussi d'investir là. On pourrait aussi faire une académie publique, mais bon, c'est pas forcément ouf. On va partir là-dessus. Un petit peu de militaire. On a vu qu'on était pas non plus taré en militaire. Ici, on construit. Ici, on est en train d'améliorer un truc. Ici, il se passe rien de particulier. Et ici, on est en train de faire des choses aussi. Et on a quand même un revenu de 1500. C'est plutôt propre. Alors, le conseil de faction, pour l'instant, on a que lui. Pas de problème. Il nous a donné une mission, d'ailleurs, je crois. Ouais, surpopulation, voilà. Construire un bâtiment. Administration de colonies. Administration de colonies. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'était pas ça ? Gouvernementaux, militaires, enseignements et marchés, agricoles, économiques, administration de colonies. Ah oui, c'est améliorer un truc comme ça. Ah, bah, on va peut-être attendre un choui, alors. Si je détruis ça, ça me coûte combien ? 2560, donc on pourra au prochain tour. Donc on va améliorer notre petite cité en cité. Et on finira cette mission, tiens. Alors ça, c'était quoi ? Il fallait qu'on devienne du coquet. Et ça, c'était quoi ? Avoir un revenu commercial de 1000, on est à 940, on s'approche, mine de rien. Ok, bah, c'est plutôt pas mal, je pense, comme mission. Comme mission, comme tour, pardon. Alors au niveau des espions, pour l'instant, on pourrait mettre un nouvel espion. Ah oui, il faut un personnage. Eux, ils ont des rancunes, donc ça peut éventuellement être intéressant de les envoyer, mais pour l'instant, on va garder les sous pour notre mission. Ok, très bien, c'est parti. Alors lui, euh... Attends, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il veut qu'on invite Tao Ying à rejoindre notre coalition. A priori, il n'est pas super pour. Donc il faut qu'on vote pour savoir si on veut. Moi, je veux bien. Donc allons-y, on va tenter. Je ne sais pas s'il va accepter, mais pourquoi pas. Je ne suis même pas du tout convaincu. Alors, eux, ils veulent un accès militaire, et on donne un truc. Ah non. Non, ça ne va pas être possible. Euh, non, non, il n'y a pas moyen. Enfin, je te file l'accès militaire gratos, mais pas contre un... Je ne te donne pas des trucs pour pouvoir passer chez toi. Je n'ai aucun intérêt à passer chez toi, mec. Alors, ah, Gong Zhang n'est pas totalement à poil. Il invite des gens contre... Contre Yantin, là. Et en plus, ça marche. Donc là, il y a une guerre déclenchée entre nous. Ah non, pardon. C'est pas... C'est Kongzou. Putain, j'ai eu peur. Je vois Kongronz, on me dit mais non, mais n'importe quoi. Rusé contre Respectable, votre paisible méditation est interrompue par l'approche dispute de deux de vos serviteurs. Vous prêtez l'oreille. Au nom de l'honneur, je ne permettrai pas. Vous acceptez d'innombrables pots de vin pour des rations militaires, s'écrit le premier. Si vous voulez, nous pouvons partager. Que diriez-vous de la moitié ? Ils ignorent que vous les épiez. Alors, on peut la jouer rusée, on peut la jouer respectable. Donc là, on peut aller dans le sens de la corruption ou aller dans le sens du respectable. On va aller dans le sens du respectable. L'honneur doit toujours primer, vous féliciter Somme pour son honnêteté et condamner l'autre à la bastonnade. Carrément. J'imagine qu'il va être un peu moins content du coup. C'était qui ? C'était celui-là. Du coup, il fait la gueule, forcément. Enfin, il ne fait pas la gueule pour ça d'ailleurs, ça a peur d'avoir eu trop trop d'effet de se faire bastonner. On va voir si on ne peut pas lui filer des trucs utiles. Voilà, genre un truc qui donne de la satisfaction. Instinct. Instinct, ok. Les deux donnent de l'instinct. On va monter ça. Déjà, il sera un peu plus content. Russe plus 4. On va lui donner ça aussi. Ça ne coûte pas cher. Les autres, ils sont à peu près équipés. J'ai vu qu'on avait un arc. Ça fait quoi l'arc ? Russe plus 6, autorité plus 6. Pour l'instant, pourquoi pas. Toi, tu as quoi ? Entretien de régiment. Satisfaction, moins 5. Lui, il a des régiments assez badass. Donc autant faire en sorte que ça coûte moins cher. On va faire un petit tour. Toi, est-ce que tu as des trucs ? Oui. Satisfaction plus 10, ce truc-là. C'est pas mal. Là, on ne peut rien faire d'autre. Mes généraux. Au niveau des armes. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Ok. Toi, tu es où ? Toi, tu as un buff de bois tout bidon. Il faut peut-être te donner mieux. Ça fait quoi ? Détermination plus 4. C'est plutôt l'expertise, ton domaine de compétences. Il aura les unités de milice plus 3. Autorité plus 4. On va lui filer le coq de pierre. Voilà. Ça donne un petit peu plus de satisfaction. Il faut gérer la satisfaction vraiment au taquet. Pourquoi ça recoute cher, ça ? Merde. Allez, c'est terminé ici l'affectation. Bah non, pourtant. Bon, alors. Ok. Bah, tant pis. Ah si. Voilà. Il a terminé. Merde. Il a terminé son affectation. Bon, bah. Il va falloir le renvoyer. C'est pas grave. Donc, il y a eu beaucoup de guerre là. Lui est du coup en guerre contre d'autres personnes. Ouais, pas tant que ça au final. Pas tant que ça, pas tant que ça. Ici, on va négocier avec ce monsieur. Alors, on pourrait lui envoyer un ultimatum. Non. Ce qu'on peut faire. Il peut pas échanger parce qu'il a que ça comme commanderie. Donc, on peut rien faire. Nous, on pourrait lui donner des trucs, mais certainement pas. Donc, on peut pas lui envoyer un ultimatum de toute façon. Je pense pas qu'on peut lui demander de devenir vassal ou un truc du genre. Vassaut. Alors, devenir un vassal, non. Exiger qu'il se soumette. Ok, il faut qu'on soit roi ou marquis. Marquis pour le vassaliser. Et roi pour qu'il se soumette. Bah, du coup, on va devoir y aller à la main. Hop, c'est parti. On est en guerre contre eux. Ça va nous permettre d'avancer un peu. Est-ce qu'il a accepté la coalition, ce monsieur, là ? Asseyez-vous et parlons. Non, pour l'instant, il n'est qu'en accord commercial. Il a refusé la coalition, a priori. Cela dit, comme on voit qu'on est en coalition, avec lui, là. Cible de coordination militaire disponible. Oui, parce qu'il est en guerre avec Dongming. Donc, il est... Ah, voilà. Ok, là. On est alliés avec eux. Très bien. Et ils nous filent du blé en échange de nourriture. Donc, ça, ça n'a pas changé. Et en plus, on a un accord. Je crois que c'était un monopole commercial qu'on avait avec eux. Nous exploitons l'Ubay par le biais du commerce. Ah, on l'exploite. D'accord. Très bien. Ok, bah j'ai peut-être quand même fait un... C'est bizarre que ce ne soit pas indiqué. En même temps, ça nous donnerait même moins si on faisait ça. Ouais, bon. C'est assez bizarre, cette histoire de partenaire commercial. Honnêtement, je ne suis pas trop, trop convaincu de comment ça marche. Alors, Kongo-Rong. On commence quand même à avoir un truc sympa, mais difficile à défendre. Beaucoup trop en long. Beaucoup, beaucoup trop étiré. J'aime pas trop avoir des territoires trop étirés, mais il faut faire avec. Alors, c'est l'automne. Donc, on va rester encore un petit tour là. Pas de problème. On peut peut-être même... Non, on va attendre un tour que ces unités reviennent. Et on commencera à avancer sur cette terre agricole, qui est juste une terre agricole. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc particulier. Alors, au niveau du blé. Ici, ça coûte 3000. Ah, mais on ne peut pas, parce qu'on est en train d'améliorer ça. Merde. Autant pour moi. Je réponds à votre appel, Altesse. Du coup, ici... On a réduction du coût des bâtiments agricoles. Donc là, on construit, on fait de la bouffe. On pourrait faire des fermes irriguées ou vendre. Vendre de la nourriture, moins 6 quand même. On n'a clairement pas les moyens pour l'instant. On peut faire des aides du gouvernement. Je ne sais même plus ce qu'on a détruit, ici. Revenu agricole, plus 10%. Production de nourriture, plus 25%. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Je trouve, moi. Allez, on va faire ça. Des aides du gouvernement. Ça ne coûte pas très cher. Et comme ça, au moins, on construit dans la zone. Et au prochain tour, quand ce bâtiment-là sera terminé... D'ailleurs, c'était ici, pardon. Ah, mais si, mais si, je peux construire là. Bordel, je suis con. Je me gourde de cité. On va lancer cette construction, du coup. C'est parti. Il faudra qu'on améliore nos fermes pour avoir de la nourriture aussi. Parce qu'au bout d'un moment... Là, c'est pareil, ça va consommer dur. Bon, on va voir si lui, il se fait repousser. Je ne suis pas convaincu, mais avec un peu de chance. Ok, un petit tour calme. Parfait. Donc là, c'est l'automne. Alors, je vais regarder en speed avec qui il est en guerre, lui, là. Avec Dong Ming et l'Empire des Hanes. Tu ne vas quand même pas me dire qu'il est parti pour aller se faire l'Empire des Hanes à la main, là. Enfin, ou Dong Ming, encore pire. Ici, il y a lui qui a quand même une armée plutôt correcte. On ne va pas dire le contraire. Plutôt, plutôt correcte. Ok, ici, on est parti pour refaire ces troupes-là. Il faudra 4 tours avant une reconstitution au total. On ne va pas attendre 4 tours. On va aller se poser par là. Histoire de voir s'il serait tenté de venir nous titiller. Ce qui pourrait être intéressant. On devrait lui faire, je pense, assez mal. On a eu un buff de bois. Ok, pourquoi pas. On a des personnes méritantes qui sont là. Et on a des bâtiments qui ont été construits. Un port commercial et un camp agricole pour réfugiés. On est toujours à 940 ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors ici, on pourrait mettre une affectation ici aussi. Bon là, on vient de construire ce bâtiment-là. Donc ce n'est pas forcément utile d'en mettre une tout de suite. On pourrait aussi développer un peu cette zone. Mine de rien, le champ de céréales, il fait beaucoup plus de nourriture que nos fermes à la con. Nos fermes d'élevage. Un peu moins de thunes, mais plus de nourriture. On a des postes d'administrateur disponibles. Pardon, pardon, pardon. Non, on est à 2 sur 2. C'est ce qui me semblait. On ne peut absolument pas mettre d'administrateur. Ah oui, pardon, on a déjà un administrateur. On a Xion-kun qui est administrateur. Du coup, on pourrait éventuellement mettre lui... Ah, mais il n'aime pas Xion-kun. Donc non, ça risquerait de foutre la merde si on le mettait là. Ok, je note. Ici, il s'entend bien par contre avec Taichi. Programme d'éducation, augmenter un peu la population et le commerce. Ça pourrait être pas mal, revenu du commerce à 75. On va alors superviser un peu les constructions. Non, on va faire un peu de commerce. Pour essayer de réussir cette mission-là. On va voir si ça fonctionne, si ça augmente le revenu... Si c'est le revenu brut ou le revenu après bonus. On va voir. Donc ici, on a avancé, on s'est placé. Ici, on reste en protection au cas où... Il a envie de nous attaquer, de venir faire chier. On a des sous. On pourrait agrandir des choses. On va construire cette ferme-là. Pour financer notre cité qui arrive là. Il va nous falloir de la nourriture. C'est parti. Alors, lui c'est qui ? Yontan, rebelle revancheur. Ok, donc c'est celui qui est là. Il veut un port de commerce en échange. Qu'on se marie avec un de ses commandants. Et il nous fait le dublé. Alors non. Non, je ne filerai pas de territoire. On va aller voir si on peut... Enfin, j'aurais pu négocier, vous me direz. Alors, ok. Il est sorti du bois pour nous attaquer. Parfait. Eh bien, on va la faire. C'était le but. Défaite de justesse. Je ne suis pas bien convaincu. Certes, nos troupes ne sont pas pleines. Mais on a quand même moyen de lui faire mal. Donc il a un peu de cavalerie. Nous, on est à poil. Enfin, encore que non. C'est vrai qu'on a eux. Non, ça va. On est quand même bien au niveau cavalerie. Il a pas mal de mecs à pied. C'est de la milice. Il va falloir qu'on tienne avec nos quelques troupes à pied qui sont quand même bien bien dans le mal. Surtout nos tireurs qui vont faire la différence, je pense. Il nous faut donc une position défensive à peu près sympa. Alors. On est quand même déjà un peu en hauteur. On peut s'appuyer sur ce village si on veut. Genre là, sur le rocher et le village. Pourquoi pas. C'est pas mal. On va prendre les archers. On va les foutre. Par ici. On va les mettre en formation dispersée même. Hop. Les arbalétriers qui tirent un chouïa plus loin, on va les mettre là. Comme ça, on est plutôt bien. Niveau tir, on couvre vraiment bien la zone. Alors, est-ce qu'on peut mettre des troupes là ? Je vais vérifier quand même. Non, on ne peut pas mettre de troupes là. Donc, on va mettre de la troupaille dans le coin. Histoire de pouvoir refermer derrière. Mais c'est pas ouf. Notre cavalerie va aller par là. Alors, le stratège qui est quasiment mort, il va rester derrière. Histoire de booster un peu tout ce bordel. L'ami Taichi ici pour faire le tour. Et toi ici pour soutenir ta cavalerie. Et c'est parti. Alors, il va falloir qu'on passe en vitesse 3. Le temps qu'il se pointe. Parce qu'il va être planqué dans la forêt pendant un moment. Et là, dès qu'il sort de la forêt, on va pouvoir l'allumer méchamment. Alors, ok. On voit un petit peu de sa cavalerie là-bas qui arrive. Est-ce qu'il court ? Elle a disparu avant que je le vois. Elle est juste en déplacement classique. Très très bien. Pas de soucis. Ça, c'est deux unités de cavalerie. Ici, on a les lanciers. Ils vont vite parce qu'on est en vitesse 3. Ils ne courent pas, visiblement. Nos mecs sont frais. Frais, mais pas en ombre. Clairement. Il faudra vraiment qu'on se fasse un petit tour de reconstitution à un moment. Parce que c'est vrai que ça commence quand même à douiller l'armée là. Alors, ils vont bientôt y être. On va repasser en vitesse 1. Alors, sa cavalerie, visiblement, est en train de faire le tour par là. Ce qui veut dire qu'on va prélever toi. Pour aller par ici. Alors que là, ça y est, on va commencer à tirer. Ah, il a désherbé l'étrier. Oui, si, c'est vrai. En plus, je l'ai vu. Il y en avait certains. C'est pas grave. On est en formation dispersée. Donc, pas de soucis. On va prendre quelques coups. Mais on va en mettre aussi. Courez un peu, vous. Avec cette cavalerie là, vu que visiblement, il a envie de rester à l'arrière avec ses tireurs. On va se préparer à se pointer. On n'a pas de flèche enflammée, non ? On a des flèches enflammées, j'avais oublié. Alors, ils sont complètement tournés là, les gens. Ça serait bien que vous tiriez plutôt ici, je pense. Ici. Dans le tas. Vous. Vous allez courir par là. Et ici, on va essayer de les choper avant qu'ils ne soient complètement remis. Vous. Tirez donc. Quoi que non, tirez pas sur les archers parce que notre cavalerie va s'en occuper de toute façon. Hop, c'est parti. Ouais bon, eux, ils se sont fait dépiauter. C'est pas grave. Ah, j'ai encore oublié d'enlever le mode escargot. Je fais chier. Reloue ce truc. Il faut vraiment que je vérifie. qu'il n'y a pas quelque chose à ce sujet là. Parce que c'est vraiment pourave pour le coup. Ok, donc là, on les a chopés. Visiblement, la charge les a dépouillés. Faites-moi le tour là. Allez, le tour de ce petit promontoire à la con. Alors, ici, ils sont en train de se prendre des flèches. Logique. Ils vont charger les arbalétriers. Et vous, vous chargez là. Tiens, eux, ils ne sont pas en formation dispersée. Pourquoi pas. Alors, là, ils se prennent des flèches dans le dos. Donc, ils ont bien mal. Et ça, c'est bien cool. Avant qu'ils attaillent ma cavalerie, s'ils pouvaient se faire plaise. Ce serait sympathique. Le stratège, là, est en train de prendre des fessées. Ici, on a chopé la cavalerie. On va choper celle-là. Par contre, ici, on est un peu dans le mal. Il faut qu'on avance notre général pour donner du moral, je pense. Ah, ici, on s'est fait attraper. Il va falloir qu'on se replie un petit peu. Ah, quoi que non, ils font demi-tour. On a un très bien. Du coup, dépiautez-moi ces gens. Bon, nos milices prennent un petit peu cher. Donc, là, les archers se sont fait défoncer. C'est parfait. Ici, il faudra une petite charge de dos. Ah, il y a eux qui décident de passer dans le trou. C'est pas con, ça. En arrière. Ok, il s'arrête. Très très bien. Alors, vous. Ah, ils résistent, les arbalétriers. Là, on fait une charge de dos. Donc, ça peut être douloureux, parce qu'il y a quand même du lancier. Mais, l'idée, c'est de faire un peu chambranler le moral. Voilà, parfait. Ça fait le job. Eux, ils font des allers-retours. Donc, du coup, ils se prennent des tatanes dans la tronche. Quelque chose de mignon. Une nouvelle charge, ici. Alors, là-bas, on n'est peut-être pas obligé d'avoir toutes ces unités. Enfin, encore qu'on s'est fait défoncer. Ouais, non. Il faut qu'on continue là. Il faut qu'on continue à aussi nombreux. C'est pour ça qu'ils résistent. Ils nous ont fait bien mal avant qu'on arrive au corps à corps. Donc, du coup... Alors, il y a elle qui a réussi à s'infiltrer, là. Ici, on se replie. Alors, là. Là, on va essayer de se gérer ce commandant-là. Vous pouvez arrêter les flèches incendiaires. Repasser au tir standard, histoire d'être un peu plus... Ah, j'ai une unité d'archer qui s'est fait dépouiller. Ah non, qui c'est qui tire toujours avec des flèches enflammées, non ? Bon, là, il n'y a plus de munitions. C'est nickel. Ici, ça s'enfuit. Occupez-vous de cela. Là, essayez de vous faire cela. Ici, c'est la fuite, pareil. On va commencer à ramener quelques personnes. L'idée, ça va être de les dépouiller le plus possible, bien sûr. Donc, elle est indémoralisable. C'est pour ça qu'elle résiste. Vous revenez là. Pendant ce temps-là, les archers font le taf. Toi, tu vas charger par là-bas, histoire de nettoyer un peu aussi. Il n'y a pas de raison. Vous, vous êtes un peu tourné du mauvais côté. Ok, lui, il s'enfuit. On ne l'aura jamais. On va plutôt s'occuper d'eux. Ici, c'est nettoyé. Pareil, revenez avant qu'il se reforme, là. Parce que s'il se reforme sur la tronche de notre général, ça va piquer. Pourquoi t'arrêter, toi ? Il n'y a plus personne à taper. Donc là, il reste un mec. Là, il y a lui, il est fini. 9 ministres d'archer, c'est plutôt propre. On va complètement les annihiler, je pense. Il faut des gens qui s'occupent des autres. Il faut qu'on termine L. Ils ne sont plus que deux. Allez, en avant. Mettez-y du cœur à l'ouvrage. Bon, toi, t'as fini. T'as fait le taf. Victoire, ça y est. On a terminé, là. C'est marrant, il n'y a plus de message. Leur général est tombé, et tout. Pourquoi tu t'arrêtes, toi ? Ils ont des comportements un peu bizarres, les unités. J'avais dû donner l'ordre de venir là, et de rien faire d'autre. Pareil, pourquoi ils s'arrêtent ? Courez, putain, qu'est-ce que vous foutez ? C'est pas parce qu'on a gagné qu'il faut s'arrêter, hein ? Il y a encore du taf, des gens à tuer. Ils sont beaucoup trop nombreux, ces gens-là, là. Il ne faut pas les laisser comme ça. Allez, on va passer en vitesse 3, le temps de les courser. Voilà, ici, on est à deux dessus. Ici, ils se réarrêtent encore, je ne sais pas pourquoi. Vous, occupez-vous de ceux-là. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Quoi alors après ? Mais où ? Ici, ils ne s'arrêtent pas au moins. Non, ici, ils s'accrochent. Voilà, c'est bon. Nettoyez toutes ces unités, là. Voilà, hop, volte-face, volte-face. Tout le monde est capturé, parfait. Ici, ici, ça résiste. Tout plus que 3. Allez, choper-le. Voilà, victoire de justesse. Victoire quand même. On a quand même des mecs qui ont... complètement disparu, hein. Ça, c'est cool. Donc, il reste 9 péons, là. Eux sont morts. Bam ! Le coup de pied dans la tronche. Quand la justice triomphe, on fesse-toi ! Alors, 502. C'est cool parce qu'on est quand même considéré comme en duel. Quand on a combattu. Là, c'est les unités de généraux qui se sont combattues, quoi. Ce n'était pas vraiment un duel en mode romance. Ça marche quand même. Alors, on peut prendre des sous, du ravitaillement, de la reconstitution. On va encore passer 2 tours parce que c'est l'hiver après. Donc, on va prendre le blé. Pour une fois. Parce que je pense qu'il a quand même une belle... Garde éclairée entre Yonling et Zengian. Ok, on s'en fout. Alors, on a un mec qui a un niveau. Parfait. Alors, on a Taishi et Sinyin qui sont devenus amis. C'est nickel. On a gagné un garde et un cochon d'argile. Et donc, il y a une guerre qui s'est déclarée. Ok. Donc là, c'est pas mal. On se ravitaille. Malgré qu'il fasse que ce soit l'hiver. La garnisson ici, il ressemble à quoi ? Ouais, elle est un peu trop énervée, je pense. On va donc rester tout simplement là. Voilà. Toi, ton niveau. Vengeance. Active effroi. Pas mal, ça. Clarté. Entretien des bâtiments. Ligne de mire. Non, c'est pourri. Bonus de charge. Ah, vu que lui, il va être pour de la cavalerie. Ça, c'est plutôt pas mal. Déploiement de guérilla. Chance d'embuscade. Ouais. On va prendre ça. Avant-garde. De toute façon, c'est dans son thème. Un bon bonus de charge pour eux, là. Ça peut faire plaise. On va camper pour ce tour-là. Des fois que s'ils veulent venir m'attaquer. Et au prochain tour, on ira assiéger dans le coin. Alors, à part ça, à part ça, à part ça. On peut construire ici. En fait, ce qui me perturbe, c'est que cette province est comme ça. Et cette province est comme ça. Du coup, j'ai toujours l'impression que c'est la même. Ici, on peut améliorer le port de commerce. Pourquoi pas. Mais bon. C'est pas forcément dingue. En plus, on l'a déjà amélioré. Ici, ça se construit. Ici, ça se construit. Ici, il commence à bien nous aimer. L'ordre public est nickel. Ça fait bien plaise. Donc là, on peut améliorer des trucs. Plus de revenus agricoles. Alors, visiblement, notre mission... C'est où les missions ? C'est là. C'est passé à 948. Donc le bonus d'affectation n'a rien fait. Notre chancelier a pris un niveau. Voyez-vous ça. Patience. Non. Expertise. Ouais. Bataille nocturne. Flèche de feu. Un bof. T'as quoi, toi, comme troupe ? Des mecs armés de H de base. On t'a rien donné, de toute façon. Patience. Assiduité. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Sentinelle. Débrouille l'affectation. Contrer la corruption. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, on va peut-être partir là-dessus, du coup. Assiduité. Allez, hop. Pour l'instant, ils sont contents. Ils sont contents, les gens. C'est cool. Ce personnage est prêt à espionner pour vous. Bah ouais, mais t'es déjà affecté, non ? Tu peux pas te remettre. Oui, voilà, t'es actuellement en affectation. D'ailleurs, il est pas très très content. Faudra que je fasse aussi un petit peu d'espionnage. Je sais pas trop comment ça fonctionne encore. Si je veux, mettons, espionner quelqu'un. Je vais l'envoyer là. Faut que je sélectionne ici. Je vais l'envoyer là. Ah, c'est Liu Day. Est-ce que quelqu'un a la rancune envers Liu Day ? Non. Après, c'est pas forcément intéressant. Je vais peut-être plutôt espionner ce monsieur. Attitude neutre. Menace stratégique et signale à paix avec nos ennemis. Ok. Et je veux envoyer quelqu'un, du coup, qui a... Qui n'aime pas. Donc on a ces deux là, qui ont une rancune envers eux. Ici, je veux envoyer lui. Alors, toi, tu fais quoi dans ta vie ? Tu peux savoir, non, d'ici ? Parce que ça, c'est des gens que je recrute directement là. Fouzen, c'est lui. Il est marginal. Corruption moins 5, risque plus 5, autorisé plus 10. Ok, pourquoi pas. Déloyal. Euh, ouais. Alors non, du coup. Il vient de Yuan Tan. Ok. Et l'autre, c'était lui, je crois. Jiang Zen. Il vient de Yuan Tan. Il est amical, subtil. Il est méfiant. Il a de la cavalerie, si on s'en fout un peu. Et c'est également un marginal. Donc plutôt Jiang Zen, du coup. Et bon, on va tester ça. Donc, je veux expionner Yuan Tan. Avec Jiang Zen. Il y a de la rancune envers lui. Et je l'envoie. Est-ce que ça a marché ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Jiang Zen. Déployé. Visiblement, il y a un petit bug. Ok, pourquoi pas. Peut-être qu'il faut que je le recrute avant. On verra si ça fait quelque chose. Au pire, je le recruterai à la main et je l'enverrai. Ce n'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.